Merci de nous rejoindre pour ce numéro de C'est à dire. Se connaître pour mieux performer, c'est possible grâce à un outil psychométrique de développement personnel et professionnel appelé méthode NOVA. Alors quelle est l'utilité de cette méthode, en quoi consiste-t-elle ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Traoré Abdoulaye. Il est consultant certifié NOVA, enseignant-chercheur, enseignant-formateur en ressources humaines. Bienvenue M. Traoré. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mme Messouma. Alors, on l'a dit, vous êtes consultant certifié NOVA, vous êtes également enseignant-formateur en ressources humaines. Mais pourquoi cet intérêt pour la psychologie des ressources humaines ? Qu'est-ce qui vous y a emmené ? Merci pour votre question. Avec plus de 30 ans de service dans une institution de plus de 60 nationalités, on y sort enrichi d'une expérience, d'une façon de faire, d'une façon d'être. Évidemment, à ce stade, je suis en position, en poursuivre, d'offrir aux autres ce que j'ai reçu dans cette institution en termes de connaissances, d'acquis, d'expérience. C'est se mettre, je voulais me mettre dans une position d'offrir, comme je dis en anglais, to give back to the community, c'est donner à autrui ce que nous avons reçu. Rester dans l'empathie, dans la solidarité, dans l'aide, dans le développement personnel des personnes, des entreprises, des institutions. Voilà l'offre. D'accord. Alors, on est très souvent habitué avec ce terme, gestion des ressources humaines. Mais avec vous, s'ajoute la psychologie. Alors, pourquoi la gestion de la psychologie des ressources humaines ? Merci. Il faut faire un constat. Les ressources humaines, la science humaine a évolué. Traditionnellement, les ressources humaines, il s'agissait de recruter, de former. Aujourd'hui, le défi, non seulement de recruter, de former, il y a également de fidéliser, de motiver, de garder, d'avoir un personnel motivé, gardé, un personnel motivé, un personnel engagé pour donner le meilleur de lui-même. C'est de mettre l'individu au centre, aujourd'hui, des ressources humaines, la nouvelle forme. On parlera de réconcilier la vie privée du personnel avec la vie professionnelle. Étant entendu que les deux vies, il y a une façon d'être, il y a une façon de faire dans ces deux postures. Alors, il y a une méthode au cœur de cette science humaine que vous prônez, donc, la méthode NOVA. Qu'est-ce que c'est la méthode NOVA ou Suisse NOVA ? Oui, la méthode NOVA ou Suisse NOVA, c'est une approche qui a toute sa fondation sur les travaux de trois grands auteurs chercheurs. Le premier, c'est le disque de Williams Marston. Le deuxième, Shakespeare, a parlé des préférences comportementales de Carl Jung. Et enfin, les motivations d'une personne élaborée par le psychologue Édouard Springer. La fondation y est, il y a une philosophie derrière. La philosophie, c'est la citation de Marc Horère. Marc Horère, c'est l'empereur romain qui dit « L'être humain accompli est celui qui a la force de changer ce qu'il peut changer. La sérénité d'accepter ce qu'il ne peut pas changer et la sagesse de faire la différence. » Et toute la philosophie du concept NOVA ou Suisse NOVA se retrouve là. Autrement, se connaître, découvrir ses capacités innées, ses aptitudes professionnelles, ses valeurs et pouvoir changer ce qu'on peut changer, être dans la sérénité, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer en restant dans notre limite, dans la limite humaine, l'être humain a des limites et d'avoir la sagesse de faire cette différence. Voilà véritablement ce que, en quelques mots, ce qu'est le concept NOVA et Suisse NOVA. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'être accompli. Est-ce que ça veut dire que cette méthode-là aide à pousser l'homme à s'accomplir ? Donc l'homme n'est pas encore accompli aujourd'hui. Chercher son accomplissement, c'est d'être un homme équilibré. D'être un homme équilibré. Équilibré et évidemment épanoui. D'accord. Épanoui dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle et dans la vie associative. Parce qu'il y a parfois un déséquilibre à ce niveau. Il y a un déséquilibre à ce niveau. L'évaluation d'une personne à travers NOVA va donc indiquer les valeurs de cette personne, sa façon d'être, sa façon de faire et surtout ses motivations vues sous deux angles. C'est de prendre l'instantané d'une personne qu'on appelle la valeur profonde d'une personne et cette valeur l'avoir également dans l'angle, dans les relations que cette personne pourrait avoir avec d'autres dans le cadre privé, dans le cadre professionnel. On porte en cela un masque. Le profil NOVA donne un masque. L'être humain a un masque, un masque naturel inné qui est sa personnalité et un masque connu, un masque social que la personne va porter. Donc ce qui veut dire que l'homme a deux masques et ces masques s'adaptent en fonction des circonstances qui se présentent. Mais donc quel est le rôle de cette méthode dans ce cas ? Alors, le rôle de la méthode NOVA, comme je l'ai dit, c'est d'évaluer la performance, en fait l'état psychologique d'une personne. On va le dire sous une forme très simple. L'état psychologique d'une personne. L'état psychologique d'une personne, d'une part, et d'autre part, de voir un peu pourquoi cette personne agit ainsi. Il y a deux observations à faire concernant l'être humain. Mais je vais dire qu'il n'y a pas sur cette terre deux êtres humains identiques. Ça, c'est bien connu. Donc on est né, on est unique ? On est unique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle le démontre. On peut, cent ans après, aller sur les fouilles d'une personne décédée, sortir son identité. Ça, c'est un. De deux, on a l'héritage, je dirais, familial. La façon dont on a été éduqués, la façon dont nos parents, pères et mère, nous ont encadrés. Il y a un formatage d'abord familial, un formatage sociétal, quand la personne va travailler, aller à l'école. De sorte qu'un enfant, je donne cet exemple chaque fois, quand j'anime des entretiens ou des conférences. Un enfant, par exemple, né à Onitabré, dans le Gozo, à Gagnois, vivra avec ses parents jusqu'à un moment donné. Et si on prend cet enfant, qu'on l'envoie à tous les pleux ou à Jean-Appelé-Dougou, dans le Tchologo, l'enfant va adopter les valeurs locales. Et si cet enfant, on le prend, qu'on l'amène en Chine, par exemple, ou dans le Maghreb pour étudier, ou en Afrique du Sud, ou en Australie, l'enfant va adopter une autre culture, ce qui va faire le formatage de cette personne. Altérer un peu sa personnalité. Il va former. Il y a donc un formatage qui est là, psychologique, de cette personne, de sorte que cette personne, en interaction avec d'autres, ses valeurs la vont sortir. D'accord. Et la méthode Nova, dans ce cas, intervient pour pouvoir se découvrir d'abord soi-même et découvrir, on va dire, son homme extérieur. Exactement. Se découvrir, comme le dit Socrate dans son précepte, connais-toi et tu connaîtras le monde. Pour ne pas dire, tu connaîtras les dieux. Se connaître, connaître son identité, c'est savoir, par exemple, quelles sont mes valeurs. C'est ça. Comment je réagis ? Pourquoi je réagis ? Si je me connais mieux que vous, Madame Essouma, j'aurai une avance sur vous. Par contre, si je me connais et je vous connais, je pourrais vous manipuler parce que je saurais où se trouvent vos attentes. Voilà le secret du principe Nova. Se découvrir, c'est par analogie connaître l'autre et découvrir votre vis-à-vis. Dans le cadre privé, vous avez votre partenaire, époux, les enfants. Dans le cadre privé, sachez identifier leurs attentes, leurs besoins. Évidemment, et dans le cadre également professionnel, vous travaillez avec d'autres personnes de cultures différentes, de profils différents. Évidemment, il faut les connaître pour pouvoir gérer toutes ces contraintes et ces difficultés. Très bien. Alors, M. Traoré, on va en venir à présent aux caractéristiques du profil d'une personne. Alors, comment les découvrir ? Bien. Alors, en tant que consultant certifié, c'est un positionnel de gestion qui a été élaboré, qui permet aux consultants certifiés, j'ai regardé hier, avant de venir à l'émission, nous sommes à moins de 1000 personnes aujourd'hui pour ce concept qui a été élaboré depuis 2025. Donc, on rentre dans un système et sans parler du quotient intellectuel d'une personne, ni parler de sa culture, de sa nationalité, il y a une série de questions, des questions fermées qu'on pose à cette personne. On parle bien des tests qui sont faits. C'est un test qui est fait sur la base des travaux de ces trois grands auteurs et qui permet donc de sortir le profil. Il va sortir deux profils. Un profil naturel d'une personne, c'est-à-dire comment cette personne est en termes de transfert générationnel de ses vécus, de ses expériences. C'est-à-dire comment cette personne est et comment la personne va se comporter du point de vue relationnel avec les autres, tant dans le cadre professionnel, dans le cadre associatif, dans le cadre même politique. Voilà les caractéristiques, ce que je peux dire. Alors, on va en revenir un tout petit peu de façon pratique. Je suis face à un consultant. Quelles sont les différentes questions qui me sont posées pour me permettre de me connaître moi-même finalement ? Alors, on va vous dire par exemple, vous, dans une situation de résolution de conflit, qu'est-ce que vous cherchez ? La première des choses. Vous cherchez quoi ? On va vous donner deux ou trois. Chercher à voir qui a raison, premièrement. Deuxièmement, savoir quels sont les moyens qui ont été utilisés. Troisièmement, sanctions. En termes de sanctions, qu'est-ce que vous allez poser comme sanctions ? Imposer comme sanctions à la personne. Voilà. Ce sont des questions très simples, pratiques, qui permettent de connaître un peu le profil de la personne, tant dans le cadre professionnel et dans la vie. Et parlons du profil des personnes. On en a plusieurs ? On en a combien ? Oui. Principalement, comme je l'ai dit, il y a deux profils. Il y a deux profils. Le profil inné, naturel, qui ne change pas, mais qui peut être modélé. Et le profil adapté, qui permet à l'individu de s'adapter à un environnement en fonction des défis qui lui sont posés. Donc, le profil inné et le profil adapté. Le profil inné et le profil adapté. On parlera, par exemple, on parlera de couleurs. Les couleurs, la symbolique de l'évaluation des profils NOVA, ce sont les couleurs. Les couleurs vont donner, n'est-ce pas, le dégré de la dimension psychologique d'une personne. Je dois dire, pour commencer, que le profil NOVA va donner deux approches tout à fait différentes. Deux approches différentes. Deux approches différentes. avec, comme élément essentiel, de donner la personne qui a deux situations. Des personnes introverties et des personnes extraverties. Les personnes extraverties sont des gens qui considèrent la vie comme un champ d'opportunité. Ce sont des gens qui sont dans l'action. qui sont dans les actions, qui sont dans les relations et qui vont au charbon, comme on le dit. Ça, c'est les personnes extraverties. Introverties ou extraverties ? Non, extraverties, on va dans l'action. Extraverties, d'accord. On va dans l'action, on est dans les relations, on est dans l'action. De l'autre côté, vous avez les personnes introverties. Introverties sont des gens qui sont dans la prudence et dans le calme et dans la sérénité, d'une part. Et d'autre part, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont dans les actions. D'autres sont dans les sentiments. Alors, sur 7,5 milliards d'individus sur notre planète Terre, 60% des personnes sont dans les sentiments, alors que 40 autres sont dans les actions. Voilà, de façon, grosso modo, si vous voulez, le partage, la vision proposée par le système NOVA, le principe NOVA, Suisse NOVA. M. Cangouin, nous allons marquer une toute petite pause et y revenir juste après. Restez connectés.